Les nouveaux mandataires du Fonds de Promotion de l'Industrie ont pris officiellement leur fonction. Bertin Moudi-Mouti-Seke de Martin, Ouidilo, ont fait leur entrée dans le comité de gestion du FPI en remplacement de Jean-Claude Kalenga et de Christian Ombilingo, Constantin Tchiyoyo et remplacés par Vicky Kato, mon poste du président du conseil d'administration. La remise aux reprises a eu lieu vendredi en présence du ministre de l'Industrie, Julien Palopou. Ils ont désormais le destin du Fonds de Promotion de l'Industrie, FPI, entre leurs mains. Nous parlons de Mme Vicky Kato-Moua, présidente du conseil d'administration, Bertin Moudi-Mouti-Seke de, directeur général, et Martin Ouidilo, directeur général adjoint. Devant le ministre de l'Industrie, Julien Palopou Kouka Ongia, la cérémonie des remises et reprises entre le comité entrant et celui sortant a vécu, ce 3 septembre 2022. Après 14 mois d'intérim, en tant que directeur général, Jean-Claude Kalenga et son adjoint, Christian Ombilingo, qui se reversent dans la masse laborieuse du FPI, promettent de continuer à œuvrer avec le même zèle pour le bien-être de cet établissement public de l'État congolais. En termes de recettes, le comité intérimaire lègue une trésorerie nette de 124 millions de dollars américains avec plusieurs grands projets en cours d'exécution dans plusieurs provinces du pays. Au moment où je vous transmets le témoin, nos réserves des trésoreries disponibles, à l'heure où je vous parle, ces réserves se chiffrent à 124 millions de dollars, soit une croissance de 226% en l'espace de 14 mois d'intérim et nous n'avons pas encore atteint tout notre potentiel de collecte des ressources. Donc, la trésorerie du FPI est saine. Tout en remerciant le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, pour le choix porté sur sa personne, le nouveau manager du FPI, Bertin Moudimou-Tshisekedi, promet, devrait, pour la continuité, et jouer sa partition dans le développement de la RDC. En me confiant les destinées de cet établissement public, le chef de l'État a tenu à m'associer à l'œuvre de la reconstruction de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, dont le relèvement de sa ruine de plusieurs décennies requiert de la volonté et de la détermination dans le chef de ses dirigeants. Cependant, pour jouer efficacement ce rôle, il ne suffit pas seulement de désigner des nouveaux animateurs, mais les personnels de l'entreprise, cadres et agents, chevilles et ouvrières du dispositif, doivent de toute évidence s'ajuster au nouveau management pour la mise en œuvre de ces directives. Voilà pourquoi, tout en remerciant le personnel pour l'accueil enthousiaste qui nous a réservés en cette circonstance, je l'exhorte à la conscience et au professionnalisme dans l'accomplissement de ces tâches quotidiennes. Pour notre part, après exploitation subséquente des états délués présentés par les différentes directions et services autonomes, nous dégagerons une feuille de route qui servira de boussole aux actions que j'envisage menées avec les concours de tous. Toutefois, je rassure le personnel de ma disponibilité à rencontrer ces attentes, mais dans la discipline et le respect des instructions de l'entreprise. C'est une autre page d'histoire qui s'écrit au FPI, certes, mais la mission demeure la même, accompagner l'action du gouvernement et la vision du chef de l'État tout en contribuant dans la réalisation des investissements pour le compte du trésor public et du financement de l'industrie locale en République démocratique du Congo.